bonjour à tous dans cette vidéo on va présenter la deuxième partie de l'aperçu expérimental de tp2 intitulé compatibilité outillage et règles de sécurité de la série la pratique de l'injection après avoir présenté dans les vidéos précédentes la mise en marche de la presse d'injection dans cette vidéo on va présenter en premier lieu le cycle d'injection puis les vérifications de compatibilité outillage presse d'injection puis on va présenter les règles de sécurité à vérifier lors de la manipulation sur la presse et on va terminer par les vérifications de bon fonctionnement le cycle d'injection compléter le schéma séquentre d'un cycle d'injection alors on trouve dans le premier bloc la fermeture outillage puis injection maintien refroidissement avec dosage et enfin ouverture de moules et éjection mode semi automatique départ cible fermeture de moule vérouage injection maintien l'injection plastification dosage pour la pièce suivante refroidissement de la pièce puits abour pousser on 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 C'est parti. Pour plus de détails sur le cycle de moulage, vous pouvez consulter la vidéo 5 sur 10 de TP2 compatibilité et sécurité. Nous passons maintenant à la vérification de compatibilité outillage entre moule et presse. Dans ce TP, on va travailler sur deux moules. Moule pour éprouvette de traction et moule pour gobelet. Compatibilité de diamètre de la bague de centrage de l'outillage avec le diamètre de l'alisage de centrage de la presse. Alors, pour le moule monté de l'éprouvette, on ne peut pas mesurer le diamètre de la bague. C'est compatible puisqu'il est monté. Et pour le moule de gobelet, on peut mesurer le diamètre, on va trouver qu'il est égal à 100 mm. Qui est égal aussi au diamètre de l'alisage de centrage de la presse. Compatibilité des dimensions de moule par rapport à la machine. Mesurer et vérifier. On va commencer par le passage entre colonnes. A partir du document machine, ou bien directement sur la machine, on peut mesurer la distance entre colonnes. Verticalement ou bien horizontalement. On va trouver que la distance, ou bien le passage entre colonnes est égal à 280 mm fois 280 mm. Avec une règle, on peut mesurer la dimension de moule éprouvette. On va trouver 150 fois 300 mm. Donc 150, c'est inférieur à 280 mm. Donc le moule peut être monté. Pour le moule gobelet, ses dimensions, c'est 240 fois 190. Donc les deux dimensions sont inférieures à la distance entre colonnes. Donc le moule aussi, le gobelet peut être monté sur la presse. Passons maintenant à la vérification de l'épaisseur. D'après le document machine, l'épaisseur de moule doit être entre 145 mm et 340 mm. Alors sur le moule de l'éprouvette, on va mesurer l'épaisseur avec une règle. On trouve 127 seulement. Donc il n'est pas compatible. Et on peut ajouter une plaque d'épaisseur 23. 127 plus 23, ça fait 150 mm. Ce qui est supérieur légèrement à 145 mm. Donc l'épaisseur est compatible. Sur le moule de gobelet, son épaisseur est égale à 320 mm. C'est inférieur à la valeur max, 340 mm. Donc le deuxième moule est aussi compatible. Nous passons à la compatibilité des courses liées au fonctionnement. Courses d'ouverture est égale l'épaisseur d'un noyau, s'il existe, la hauteur de la pièce avec la carotte et 1 mm de sécurité. Pour le moule de l'éprouvette, son noyau, la hauteur de l'éprouvette avec la carotte est égale à 52 mm. Plus 1, ça fait 53 mm. Donc on peut adopter pour la course d'ouverture 53 mm. La course d'ouverture maximale donnée dans le document machine est égale à 270. Donc c'est compatible. La course d'éjection dans le cas du moule éprouvette de traction est égale à la profondeur On va être dans la partie mobile du moule qui est égale à 4 mm. Donc on va adopter une course d'éjection minimale 4 plus 1, 5 mm. Sinon on peut prendre la course d'éjection proposée par le concepteur c'est-à-dire on peut adopter la course d'éjection maximale du moule. La compatibilité de la bus presse mesurée et vérifiée. Identifiez le type de bus, bus conique ou bien bus sphérique. Sur la presse d'éjection d'Acuma, on a une bus ouverte à bus sphérique. De diamètre 20 mm. Mesurée et vérifiez le diamètre de l'orifice et la longueur de petits canals ou bien de la bus. La longueur L de la bus mesurée directement sur la bus machine montée sur la presse est à peu près égale à 25 mm. Pour la mesure du diamètre d'orifice intérieur de la bus, lorsque l'embout est monté sur la presse d'éjection il est difficile à le mesurer. Pour chaque diamètre de bus sphérique, il y a une série de diamètres d'orifice. Standard. Une fois de montée, on peut mesurer le diamètre de l'orifice. On trouve normalement 2 mm. Lors de montage d'un nouveau moule, il faut vérifier que le diamètre de bus sphérique et le diamètre de l'orifice de la bus presse soit égaux ou bien légèrement inférieurs à ceux de la bus moule. Pour éviter l'échappement de la matière lors de l'injection. Périodiquement, il faut contrôler l'état de la bus presse car l'usure de la portée est amplifiée par le recul et l'avance de groupes d'injection. Travailler si possible sans recul de groupes d'injection en cours du cycle. La portée de la bus machine est rarement abîmée. Généralement, il faut vérifier en priorité la bus moule appelée contre-bus lorsqu'il y a un défaut d'étanchéité. La compatibilité entre le rayon de la bus machine et le rayon de la bus moule est contrôlée par les jauges à rayons à lame. Et le diamètre des orifices bus, presse et bus moule sont vérifiés par les piges de contrôle étagé. La compatibilité de l'attelage de la batterie d'éjection avec le vérin d'éjection mesuré et vérifié. L'éjection a pour fonction d'extraire la moulée de l'outillage une fois qu'elle est suffisamment solidifiée. L'éjection peut être mécanique ou bien pneumatique. Mécanique grâce à des éléments mobiles comme les éjecteurs cylindriques ou de forme, les plaques dévitisseuses, les cales montantes. Pneumatique, c'est grâce à une alimentation en air comprimé qui vient ouvrir des sopaques dans les empreintes afin de souffler sous les pièces pour les chasser. On peut avoir une éjection poussée ou bien une éjection attelée. Pour l'éjection attelée, permet de maîtriser les déplacements de la batterie d'éjection pendant la sortie et la rentrée puisque la queue d'éjection est fixée à la batterie et transmets dans tous les mouvements de vérin. On peut avoir un attelage rapide en utilisant des noix d'accouplement. Dans notre cas, on a une éjection poussée pour laquelle il n'y a pas de liaison mécanique entre la queue et la batterie. Le retrait des éjecteurs est réalisé par les rappels d'éjection pendant la fermeture du moule. C'est un appui simple. Sans liaison. Compatibilité éventuelle des raccords d'eau, d'huile, pneumatique ou bien électrique afin d'assurer les fonctions de régulation ou bien de noyaux annexes ou d'alimentation des canaux chauds ou bien buscettes chaudes. Dans notre cas, on n'a pas des canaux chauds ou bien buscettes chaudes. Donc, on va vérifier sur la machine les raccords d'eau, d'huile, pneumatique et électrique. Nous passons maintenant aux règles de sécurité telles que la vérification de la présence d'une plaquette de sécurité maintenant les deux parties de moule solidaires pendant les manipulations ou bien le transport de moule. Sur le moule éprouvette de traction, cette plaquette n'existe pas mais sur le moule de gobelet, il y a une plaquette de sécurité maintenant de deux parties de moule assurée par deux vis avant le démontage d'une bus surtout avec les matières telles que les polyamides ou bien les polyacétales qu'il ne faudra jamais oublier de décompresser la vis à fond faire une décompression sous peine de graves brûlures. Alors, le matériau utilisé dans notre cas c'est le polyethylène donc on n'a pas de polyamide dans ce cas on n'a pas besoin de faire une décompression. Vérifiez le bon équilibrage de moule pour ne pas endommager les plateaux de la presse et pour faciliter le montage de moule en toute sécurité. L'anneau de levage est utilisé pour la manutention des moules lors de montage ou bien de démontage sur la presse. Alors, pour l'équilibrage de moule on ne peut pas vérifier si, bien sûr, on manipule le moule avec les palans mais dans le cas de moule éprouvette pas d'anneau et sur le moule gobelet on a un anneau de manipulation. Il faut se protéger lors des purges changement de matière avec des gants spécial résistants à la chaleur. Il faut vérifier les sécurités machines périodiquement bien que ceci ne se fasse pas forcément au démarrage. Bien sûr, on peut vérifier le protecteur côté opposé opérateur si le système d'alarme fonctionne ou non. les arrêts d'urgence à identifier sur la machine ça existe sur le panneau de commande l'arrêt de mouvement lors de l'ouverture des différents capots donc on a un système qui peut arrêter la machine c'est la porte côté opposé et on a côté opérateur un système mécanique qui arrête le mouvement ou bien la fermeture du moule. Expliquer le fonctionnement de mécanisme de blocage de plateau mobile lorsque le protecteur de la zone de moule est ouvert donc côté opérateur si on a la porte est ouverte donc le système se bloque mécaniquement et le moule ne se ferme pas. Le mécanisme de blocage de plateau mobile est utilisé lorsque le protecteur de la zone de moule est ouvert L'état de protecteur de la zone de moule installé sur la presse d'injection autorise ou non le fonctionnement des parties concernées de la presse. Le mécanisme de blocage de plateau mobile constitue aussi un dispositif de protection. Il est composé d'une tige à cames reliée au protecteur une tige à cames fixée aux parties mobiles pivot de blocage 3 blocage abaissé c'est le protecteur ouvert tige à cames 5 puis les deux parties de moule fixe et mobile sur la presse d'injection. Lorsque le protecteur est ouvert l'avance de plateau mobile est bloquée par le dispositif mécanique de blocage constitué d'une tige à cames et le loquet tombant par gravité entre les cames. Pour plus d'informations consultez la vidéo qui montre le fonctionnement du mécanisme de blocage de plateau mobile lorsque le protecteur de la zone de moule est ouvert sur la presse d'injection d'actemars SV-7. 32 en cédant des vues citées sur la figure et les noms des protecteurs dans la partie théorique identifier sur la machine les différents types de protecteurs de sécurité. Sa clé en rouge le numéro de protecteur trouvé sur la machine est listé les numéros de protecteur non existants. Les 12 protecteurs cités dans la partie théorique sont présents sauf le protecteur anti-éclaboussure de la bus qui n'existe pas sur la presse. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la vidéo qui montre les différents types de protecteurs de sécurité sur la presse d'injection d'Akumar SV50. Enfin la vérification de bon fonctionnement de la presse. En premier lieu on va vérifier le bon état des plateaux de la presse et de moules. Nettoyer régulièrement les plateaux de la presse le nettoyage se fera avec un chiffon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci à vous et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada